L'année 2022 a été marquée par un contexte économique très particulier, difficile, notamment marqué par une très forte inflation, mais ça tout le monde en a souffert cette année. Cette inflation a impacté assez fortement le pouvoir d'achat de nos assurés, mais nous a aussi impacté en tant que compagnie au niveau des coûts de réparation par exemple, en tout cas au niveau de nos charges. Un autre impact très important, ça a été la compte performance des marchés financiers, comme vous le savez, est un élément important dans le résultat des compagnies d'assurance. Mais malgré cela, on a réussi à montrer notre capacité de résilience, on a montré des résultats intéressants, avec une croissance de chiffre d'affaires de près de 6% à près de 6 milliards de dirhams aujourd'hui, et une croissance de résultats nets de plus de 3% à près de 370 millions de dirhams. Donc ces résultats sont positifs, ils montrent la capacité de la compagnie à traverser ces crises-là avec beaucoup de résilience, et c'est ce qui nous rend ambitieux pour 2023. Donc on maintient notre stratégie de croissance profitable en 2023, avec un focus très très fort sur la qualité de service, et qui nous rend ambitieux pour l'année prochaine, enfin pour cette année. En ce qui concerne des relais de croissance, nous avons identifié parmi les relais de croissance principaux justement la micro-assurance, qui est un sujet qui est fortement poussé par le régulateur et dans lequel on s'inscrit parfaitement. Nous avons signé en 2022 des conventions de partenariat avec des instituts de paiement, des instituts de micro-finance, qui vont évidemment prendre un petit peu de temps à monter en charge, mais la dynamique est là, elle est créée, et donc on est impatients de les voir grandir. En ce qui concerne le TIEC FOOL, le régulateur a donné un certain nombre d'agréments, nous sommes en train d'étudier ce projet-là, comme vous le savez, en fait un agrément TIEC FOOL mobilise du capital et nous voulons être sûrs de le faire pour des bonnes raisons, donc pour l'instant nous en sommes au stade de l'étude de ce projet-là.